La dette démentielle que Claude François a laissée à ses enfants. Après son départ, en mars 1978, Claude François a laissé derrière lui un gigantesque patrimoine musical. Mais pas seulement. Le chanteur, qui vivait un peu à l'américaine, était réputé pour être quelqu'un de très généreux, mais aussi de très dépensier. Et ce sont ses deux fils qui ont fait les frais de son train de vie très luxueux, puisqu'ils ont hérité d'une dette colossale qu'ils ont dû rembourser intégralement. Encore mineurs, à la mort de leur père, Claude François Jr. et son frère Marc ont en effet dû faire faire face à une dette de près de 10 millions de francs à l'époque. Afin de redresser les finances, l'ancienne demeure de Claude François avait été vendue par la famille et avait été transformée par un musée en son honneur. À ce jour, les propriétaires des lieux envisageraient de le céder et Claude François Jr., l'un des fils de l'artiste, aurait pour intention de le racheter afin d'en faire un hôtel-restaurant. Âgé de 55 ans, ce dernier pourrait en effet se permettre de réaliser un tel projet, puisqu'il gagnerait aujourd'hui plusieurs millions d'euros par an grâce au droit moral qu'il dispose sur les chansons et l'image de son père. Sous-titrage ST' 501